Sous-titrage Société Radio-Canada La raison de ton engagement et aussi les liens avec tes origines Voilà, tu nous expliques un peu qui tu es Alors, quelle en fait je lance sur le blog Es pour contribuerre à développer Malcom X As un principal ancor et compass Dans notre lutte contre la philosophie Je dis souvent « la suprême somme » Je ne dis pas « racisme » Racisme n'est pas mon problème Le fait que mon brother est de Tunisie Et les Tunisiennes ne peuvent pas me comme un indien Ou que les Indiens ne peuvent pas me liker Il n'est pas notre principal problème Notre principal problème de racisme est de limitedité C'est la philosophie de la suprême somme Qui est promouvé par le imperialisme Et c'est ce que Malcom X stood pour. Malcom X stood, comme nous, pour toute résistance, par toute façon nécessaire, contre l'imperialisme. Je ne sais pas si c'est l'Islamiste, si c'est l'Nationaliste, si c'est Jammeria, si c'est l'indigénisme de l'Amérique latine. Personne qui est dans la guerre de libération avec l'imperialisme, je soutiens. Ma background est en Indien-Punjabi. Je suis venu ici, je disais, sans mes parents' consent. Ils m'ont venu ici quand j'étais 3 et 1,5 ans. Et je suppose, c'est quand ma guerre de résistance et de libération avec l'imperialisme de l'imperialisme. C'est quand je suis venu, en 1981, quand j'étais 3 et 1,5 ans. Et je suppose, comme la plupart des personnes non-white, nous vivons avec ces difficultés experiences, des complexes d'inferiorité en relation à l'imperialisme de l'imperialisme et à l'imperialisme de l'imperialisme de l'imperialisme de l'imperialisme. Et je pense que moi, comme toutes les personnes non-white, comme les personnes non-white, nous sommes venus en l'imperialisme de l'imperialisme de l'imperialisme, aussi en l'imperialisme de l'imperialisme en général, c'est une processe d'understander, ou d'understander comme nos enfants de l'imperialisme de l'imperialisme, comme beaucoup de nos enfants de l'imperialisme de l'imperialisme. Et je pense que le pouvoir blanc est la clé pour l'imperialisme de l'imperialisme et nous aider à libérer nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, très rapidement, et d'une manière un peu plus simplifiée, pour expliquer mon background et mon involvement. Merci Soukan pour cette présentation, courte mais efficace. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles du racisme, et comme tu l'as dit, de la suprématie blanche, du pouvoir blanc, donc au UK, en Grande Bretagne, et qui est le pays du multiculturalisme, donc là où les communautés ont le droit de s'organiser, comparé à en France où plutôt on est dans un pays assimilationniste, qui ne reconnaît pas les différences parce qu'il se dit universaliste. Alors, quelle est ta vision du racisme, donc ce que tu appelles la suprématie blanche, le pouvoir blanc aux grandes Bretagnes ? C'est un peu plus de pouvoir, pour nous penser que nous avons un peu de pouvoir. Nous pouvons utiliser ça parfois à notre advantage, mais en fait, c'est là pour nous divider et pas nous empêcher. Par exemple, nous regardons le Middle-East maintenant. Le Middle-East, nous savons, c'est qu'on connaît, par les Français et les Français, par les Français, par les Français, par les Français et les Piquot, en 1916. Donc, ils divideraient notre land. Et puis, ils constituent une division, according à différents sects, dans l'Islam, etc. Et nous sommes encore vivons dans ces divisions aujourd'hui. Et nous sommes vivons dans ces divisions dans le Sud. Ce n'est pas une réflexion de la multiculturalité en Britannique. Alors, je supporte la diversité de notre société, mais je n'aurai jamais pensé, parce que de la multiculturalité, que nous sommes arrivés à l'end de notre struggle. La multiculturalité est un tool de trickerie de la coloniale britannique. Mais, similarly, le concept français, de cette université, de cette université, de la citoyenne, c'est aussi un autre truc de l'homme blanc. Donc, il y a deux différents trucs manifestés en France et en Britannique. Mais, en Belgique, par exemple, même si vous êtes juste un seul-confident, non-white person, c'est suffisant de faire les choses complètement. Et vous avez un autre type de réaction dans l'Europe du Nord, dans le pays du Scandinavien. Donc, ces sont tous les trucs de l'homme blanc qui divise nous, et qui fool nous, et tout. Donc, c'est vraiment important que nous ne faisons pas les trucs. Et nous ne faisons pas les trucs, et nous ne faisons pas les trucs. et nous restons clairs sur notre propre histoire, et notre propre analyse, et notre propre stratégie pour la libération. Merci, brother Sukhan Chandan. Donc, comme tu l'as dit, c'est l'auteur de l'excent en blog Sons of Malcolm. Donc, je vous conseille tous de regarder très souvent. Sukhan Chandan passe également assez souvent sur les chaînes Press TV, disponibles sur la Freebox, ainsi que Russia Today. et c'est une excellente chaîne également anglophone, aussi présente sur le Free TV. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose, Sukhan ? Sorry ? Do you want to add something to...